bonjour mes chers élèves de co2 alors j'espère que vous allez bien on va voir une révision pour le prochain contrôle de français alors on va commencer par première leçon des différents types de phrases j'explique soit en français soit en arabe alors les différents types de phrases il existe quatre types de phrases la phrase déclarative la phrase interrogative la phrase exclamative et la phrase impérative alors c'est quoi la phrase déclarative la phrase déclarative en arabe la phrase déclarative qui donne une information elle se termine par un point par exemple je suis malade tu ne vas pas à l'école alors la phrase déclarative qui donne une information commence par une majuscule comme je suis malade et même temps comme tu ne vas pas à l'école il ya points la phrase interrogative mais les jumelats est très bien la phrase intégrative qui sert à poser une question elle se termine par un point d'interrogation exemple est ce que tu as bien d'hommes d'une déni à et barrage est ce que tu as bien dormi est ce que que je vois à la face et point d'interrogation alors c'est une question la phrase interrogative sert à poser une question la phrase exclamative mais les jumelats et jubil qui sert exprimer un sentiment comme la joie colère elle se termine par un point d'exclamation comme tu as grandi comme tu as grandi ça exprime bien sûr la surprise comme tu as grandi comme tu as grandi la phrase impérative qui sert à donner un ordre je me l'aimer et sert alors elle sert à donner un ordre ou un conseil et je termine par un point ou un point d'exclamation et j'aimerais comme tu mises baby j'aimerais 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 laf thème des évoutes et son mort à ça parfois se termine par un point parfois se termine par un point d'exclamation mais c'est une base d'une phrase exclamative toutes les phrases commencent par une majuscule toutes les phrases commencent par une majuscule alors les différents types de phrases il y à la phrase déclarative la phrase interrogative la phrase exclamative la phrase impérative la phrase déclarative qui donne une formation déjà voilà la phrase interrogative qui sert à poser une question ça veut dire tout simplement il me qu'il est une somme là elle fait la phrase exclamative c'est à dire exprimer un sentiment à cause de l'apne à exprimer un sentiment à cause d'exclamation et d'exclamation à l'environnement et d'exclamation à l'afri la phrase expérative qui sert à donner un ordre ou un conseil c'est à dire la phrase l'établir en amour ou l'état amour ou l'assoyre voilà qu'il n'y a jamais à la fin et le jumel toutes les phrases commencent par une majusque et dans le d'art se termine en comme les phrases interrogatives lorsque l'on veut poser une question l'on utilise des phrases interrogatives les différents types de phrases on peut écrire une phrase interrogative d'autres façons différentes et d'où le mouhime fait de fait d'arce à la commune que nous m'inquiète le jumelat à l'estéphane ya peut-être tout mange tu une tomate tu manges une tomate est-ce que tu manges une tomate manche une tomate nana c'est l'établissement s'il vous plaît l'inversé du sujet manche une tomate nana il m'écrit une phrase interrogative on n'oubliera pas de la terminer par un point d'interrogation les phrases interrogatives peuvent commencer par des petits mots comme quand pourquoi qui ou que ou par exemple quand t'iras tu à la plage que qu'ils tuent tu dans ton jardin ou fait tu du sport il n'est du coup le fait de la phrase interrogative il mouhime en n'akomment qu'il n'aille télémique l'aïza men qui t'habit la phrase interrogative de trois façons soit avec l'inversé du sujet comment je suis une tomate ou avec l'intonation tu manges une tomate ou avec l'introduction de est ce que est ce que tu manges une tomate c'est c'est fini-à-dire que je n'ai pas d'être que c'est fini par les il y en a quatre parmi les types de phrases il y a les phrases exclamatives certaines phrases servent à montrer un sentiment comme l'étalement la colère la joie l'étalement la colère la joie deux scènes au filet elle dit oui l'étalement saider la colère la colère la colère la coche il y a des périls il y a des périls la colère 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 bien sûr vous m'avez dit l'étalement maintenant quel surprise de te rencontrer près de chez moi c'est ce qui s'est dit à l'étalement La seule leçon de la phrase Quelle surprise de te rencontrer près du chemin Je n'arrive pas à déficier ce couvercle C'est la colère Que je sois quand on tombe C'est la joie C'est la joie C'est la colère C'est l'étonnement Ces phrases se terminent par un point d'exclamation On dit que ce sont des phrases exclamatives Bon La phrase qui exprime un étonnement Ou la colère ou la joie Elle accepte le vocabulaire Elle accepte le vocabulaire de chaque phrase Et le sens de chaque phrase Quelle surprise Bien sûr c'est le tel mot Je n'arrive pas à déficier ce couvercle C'est la façon de parler C'est la colère Au même temps le sens Je n'arrive pas à déficier Je n'arrive pas à déficier ce couvercle C'est-à-dire à ouvrir Que je suis content Que je suis content Ça s'appelle la joie Alors le mouhime C'est que la phrase exclamative Je n'arrive pas à déficier de la majuscule Elle se termine par un point d'exclamation Ces phrases se terminent par un point d'exclamation On dit que ce sont des phrases exclamatives En gros, il est ce sont les nomma Aهم pour les dures Que je n'arrive pas à déficier Pour les dures Que je n'arrive pas à déficier Pour les dures Avec le 2 La c'est du 2 C'est de la c'est les dures La c'est les dures C'est la c'est les dures La c'est la c'est la c'est la c'est la c'est le 2 S'est dit d'elle sa faute cuit quand j'ai exemple l'oral français ou blu ralbiya je ne sais pas de terminer elle a la moins sa date ne j'ai ou trop faire par hier qu'on finir qu'ils rient grandir attention les verbes du deuxième groupe se termine en présent par qui sont nous c'est premier c'est la première personne du pleuré ou hissé ces deuxièmes personnes de pleurer ou isse troisième personne l'âge et n'a qu'une part d'une deuxième groupe troisième les verbes du troisième groupe ce sont tous les autres verbes comprendre maître ou peintre attention certains verbes du troisième groupe peuvent se terminer par dire voilà venir sortir les nuits mais bien les deuxièmes groupes mais vous avez le troisième groupe qui se termine par hier la conjugaison et d'aujourd'hui j'étais en a qui servait à la tchècle et à faire nous ils sont ou vous ici ou il ou elle avec s is à fond frais deuxième groupe mais maintenant je serai au troisième groupe les verbes du troisième groupe ce sont tous les autres verbes ce sont tous les autres verbes mais mais non à lé mais mais non le verbe à lé et d'une biste mais ce qui m'a donné comme biste mise même une deuxième groupe troisième groupe l'essentiel au pire il y a la conjugaison d'écouté servo paul finir regardez on est on est entre, on est un an dm deuxième groupe ensuite on est on est o z, on t le tense a alors on t le tense et on t le terme o t lenee alors je vais vous parler comme une histoire de l'eau puis à la 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 c'est la série ça les idées le verbe avoir à g tu as il a nous avons vous avez allez je vais tu vas avoir nous allons vous allez vous ressource le verbe allez aider à une telle et là mais j'ai le troisième au revoir et il y a 3e je vais tu vas et le va nous allons vous allez vous c'est bien le verbe avoir, j'ai tué et là, nous avons raison, le verbe être, je suis tué et les n'es sans vous êtes sans, donc je vais vous dire un autodicté, je vais vous dire un autodicté, je vais vous dire un conseil, il faut l'apprendre tel quel, le verbe être, je suis tué et les n'es sans vous descend, voilà, c'est ça, le présent des verbes être, voilà, il y a un autre vidéo qu'aujourd'hui, je vais vous dire l'orthographe et le vocabulaire, attendez cette vidéo